Après la victoire en jaune de Pogacar le 14 juillet, place à la dernière étape de montagne. Anecdote, profil et favori, découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur la 18ème étape du Tour de France 2021 entre Pau et Luzardyden. En 2020, Taday Pogacar avait remporté le maillot jaune, le maillot blanc et le maillot à poids. Il n'était que le 3ème coureur de l'histoire du Tour après Merckx et Fignon à remporter 3 classements individuels sur un même Tour. Et s'il faisait coup double cette année en remportant encore 3 maillots distinctifs, il ne compte que 11 points de retard sur le porteur du maillot à poids et avec la dernière étape, tout semble possible. Le départ est donné de Pau, via l'étape du Tour de France pour la 73ème fois de son histoire. La première fois c'était en 1930 et la dernière fois c'était l'an passé, en 2020, et l'étape au départ de Pau a été remportée par Taday Pogacar à la Reims. L'arrivée aura lieu à Luzardyden, théâtre de nombreuses arrivées mémorables sur le Tour de France. Vous avez par exemple eu le Tour 1985 avec une lutte Inno-Lemon, en 1994 la première victoire de Richard Viranck, et lors de la dernière arrivée du Tour à Luzardyden, en 2011, c'est Samuel Sanchez qui s'était imposé. Un feu d'artifice au lendemain de la fête nationale, ça va être intense, dernière étape de montagne, mais avec un programme à écœurer les coureurs. Vous avez le profil sous les yeux, vous le voyez, une étape très courte, moins de 130 km, ça va être la marie fort pour partir dans la bonne échappée, où il y a quelques côtes, la côte de Notre-Dame de Pieta et la côte de Loucrou, mais qui auront peu d'importance sur la course, le sprint intermédiaire à la mi-course, et ensuite deux cols hors catégorie, le col du Tourmalet, 17 km à 7,3% en moyenne, la remontée, la traversée de Luzinsover et la montée de Luzardyden, 13,3 km à 7,4%, terminé le tour, les coureurs ont deux cols de hors catégorie, je pense qu'après cette dernière étape de montagne, ils seront bien contents de retrouver les étapes de plat. Avant de parler des favoris, un mot sur les scénarios possibles pour cette course, il faut garder à l'esprit qu'il y aura de très très nombreux enjeux, il y aura tout d'abord la lutte pour le maillot vert, avec le sprint intermédiaire à Pouzac, il y aura également la lutte pour la victoire d'étape, avec des coureurs qui voudront s'échapper, mais auront-ils suffisamment de temps pour creuser un avantage, un écart conséquent, pour arriver devant les favoris du tour, j'en doute, vous avez également la lutte pour le maillot à poids, qui sera intense, avec 20 points au sommet du col du Tourmalet, et 40 points sur la montée finale de Luzardyden, hors catégorie, points doublés, la dernière ascension va valoir très cher, et c'est justement parce que tout va se jouer lors de la dernière ascension, que pour moi, le favori pour le maillot du meilleur grimpeur sur ce tour, est Tadahi Pogacar, je l'imagine bien faire coup triple, comme l'année dernière, avec blanc, jaune et à poids. L'autre enjeu de cette étape, eh bien, concernera le podium, le classement général, il faudra pour certains coureurs, accentuer les écarts, ou les maintenir en vue du chrono de samedi. Qui pour remporter cette étape ? On est en troisième semaine du Tour de France, dernière étape de montagne, et les organismes ont été particulièrement éprouvés. Ce sont donc les hommes en forme qui ont une chance de s'imposer, pourquoi pas une nouvelle victoire de Tadahi Pogacar, il a le maillot à poids à aller chercher, et j'imagine bien que cela pourrait être un objectif pour lui. Parmi les hommes en forme, il y a également Vingegaard, on ne faut pas écarter également un David Gaudu, qui est très très en forme dans ses étapes pyrénéennes, et si ce n'est pas un favori, pourquoi pas un coureur échappé ? Et dans ces cas-là, eh bien, on peut imaginer qu'un des favoris, qu'un des prétendants au maillot à poids, irait se dépouiller jusque dans les derniers hectomètres, et pourquoi pas un Wood Pulse, un Wood, pour qu'Internet, je n'y crois pas trop, je l'imagine coincé dans ses cols de hors catégorie. Et pour vous, qui est la favori de l'étape ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter et partager la vidéo. Moi je vous dis au revoir, et à demain, bon tour !